– Je voudrais vous annoncer, chers amis, que désormais on nous écoute aussi en Belgique sur Twiz Radio, puisqu'il y a eu un accord entre Europe 1 et une radio belge qui s'appelle Twiz Radio, 14 fréquences en Belgique, où notre émission est donc désormais rediffusée. Alors bonjour à tous nos amis belges. Est-ce que vous pouvez leur parler en belge ? – Oui d'accord, en plus c'est bon pour les droits d'auteur, mais je suis emmerdé parce que moi j'avais pris des actions dans un postcast belge, alors il n'y a plus besoin de postcast si c'est en direct. – Twiz Radio, bienvenue aux auditeurs de cette station. – Alors bienvenue une fois ? – Non, écoutez, on va parler. – C'est toujours marrant de faire l'accent belge, c'est chiant comme tout. – On n'a pas le droit maintenant, il faut partir, non, c'est terminé. – Pourquoi on n'a pas le faire ? On peut faire que l'accent juif, c'est l'accent belge ? – Non plus, alors surtout pas, ni arabe, ni belge. – Qu'est-ce qui m'empêche, ni le bon Dieu m'empêche de faire de l'accent arabe ? – Tu ne peux pas le faire, ça c'est très mal vu, il n'y a que l'heb qui le fait. – L'accent japonais, toi tu fais bien l'accent japonais ? – Vas-y, tu t'offres, t'as qui est un vrai comique. – Ah bah alors, une fois, je mangeais des sushis, hein ? – Tu as mangé des sushis ? – Pas mal ça chérie, Stevie, bien. – Qu'est-ce qui m'empêche de faire de l'accent ? – Oh, je n'en m'en rends pas, je n'en m'en rends pas. – Mais bien sûr, c'est très mal. – On va faire des accents, l'accent allemand. – Vas-y, vas-y toi Michel, l'accent allemand. La Pologne et l'Allemagne, c'est à côté. – Tu vas encore avoir des problèmes. – Vous allez avoir des problèmes, monsieur Benichoux ? – Ah, ne parlez-vous des Zézères ! – Voilà, c'est ça. – Ils ont fait pas un concours d'accent à la con, là, ici. – Non, mais c'est bien. – C'est pour Neue.